Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors une petite vidéo explicative pour tous ceux qui ne me suivent pas sur Twitter et qui ne comprendraient pas pourquoi va débarquer prochainement sur notre chaîne YouTube du gameplay de The Tekken King filmé directement depuis les studios Bungie de Seattle puisque je suis tout simplement là-bas actuellement. Alors vous vous faites cette vidéo. Donc là il est 3h du mat, il doit être minuit chez vous et les vidéos vont sortir le 26 à 20h. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai testé. Donc Yoda n'est pas avec moi, il n'a pas pu se libérer à cause du boulot. En revanche je ne suis pas solo, je suis même plutôt bien accompagnée puisque je suis avec Elodie de chez Acti qui est trop trop chou et avec Alejandro de la Optique et Skyros que vous connaissez que je ne vous présente plus. Donc on est venu tester The Tekken King, pas mal de petits mods, de missions. On a fait du PVP, on a fait de la patrouille dans les cuirassés. Alors je n'ai pas vraiment le droit de vous montrer les images donc même je n'ai pas le droit du tout en fait. Donc les images du puirassé vous les aurez le 2 septembre. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'on a testé un événement Court of Oryx qui est en fait un événement dans lequel va se succéder plusieurs vagues d'ennemis, des prêtresses, des cabales convaincus, etc. dans un univers avec beaucoup de plateformes, des grands vides et il y a certains moments où vous ne pouvez pas poser le pied au sol donc c'est assez sympa à découvrir. Et donc je ne me souviens pas s'il y a une fin réelle à cet événement ou si vous allez affronter successivement toutes les vagues d'ennemis. Donc en tout cas c'est un spot assez intéressant pour farmer. Alors le cuirassé en lui-même il est juste immense, plein de labyrinthes, de souterrains, de védales avec une ambiance très très dark, très bloc. Vraiment on est dans une toute autre atmosphère que ce qu'on a pu connaître sur des petitsiers juste ici. Donc ça vaut vraiment le coup et ça donne vraiment envie d'explorer tout ça. On a fait également un assaut niveau 36 donc sur le cuirassé d'Oryx. Alors cet assaut va être disponible demain à partir de 21h également. Donc dans cet assaut on affronte un boss cabal avec un espèce de grand propulseur qui a différents types d'attaques, un bouclier etc. Donc un assaut qui va juste être phénoménal en nuit noire avec un level assez compliqué. Donc concernant nos tests d'ailleurs, le level de nos tests était au niveau 40 donc on a pu voir un petit peu ce que ça donnait dans un level supérieur. C'était assez sympa. On a fait également pas mal de PVP mais on n'a pas pu enregistrer. C'est dommage pourtant on a déjà diffusé tout ça à l'occasion de la Gamescom et de l'E3 donc je comprends pas pourquoi mais bon, tant pis. Et on a fait également deux missions du mode histoire donc les deux premières missions. Alors la deuxième mission, on n'a pas le droit de vous la diffuser du tout et c'est dommage parce qu'elle est vraiment sympa. Dans cette mission, vous avez un boss final très très sombre qui est à l'effigie d'Oryx donc c'est la main ou le cœur d'Oryx, je sais plus trop. Et ce boss se téléporte donc je vous laisserai déclenir tout ça en temps et en heure. En revanche, la première mission, Communoir, on l'a faite, vous la connaissez déjà donc il s'agit de la mission qui se déroule sur la base cabale dans laquelle il faut défendre ou plutôt investir les cabales et voir un petit peu ce qui s'est passé avec les corrompus. Donc cette fois, on l'a fait en intégralité mais encore une fois, ce qu'il y a de magnifique dans cette mission ce sont les cinématiques et on n'a pas le droit de vous les diffuser et encore une fois, c'est dommage. Mais bon, je vous ai quand même fait deux vidéos une sur l'assaut et une sur la première mission, Communoir, que je vous ai mise en intégralité et qui vont sortir le 26 août prochain à 20h. Donc voilà, c'est tout pour ce qu'on est venu capturer sur place. Alors non, je ne ferai pas partie du live puisque je serai dans l'avion à ce moment-là. Le live aura lieu au même moment à 20h le 26 sur le Twitch officiel de Bungie et je ne suis pas venue non plus tester le raid on n'a pas eu le droit de fouler les terres du raid donc c'est dommage et malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai fait le tour j'espère que ces petites infos vous plairont et j'espère que, comme moi, vous avez hâte de découvrir ce nouveau DLC qui sort, je le rappelle, le 15 septembre prochain. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501